Phoenix Brown, l'aîné de Mel B, participe depuis peu à un jeu d'aventure diffusé aux Etats-Unis. A cette occasion, la fille de l'ancienne Spice Girl s'est confiée lors d'une interview, sur le calvaire que lui a fait vivre son ancien beau-père, Stephen Bell a fondé, du temps où il était encore marié avec sa mère. La jeune femme a longuement évoqué les nombreux abus psychologiques infligés par le producteur, en plus des violences conjugales à l'encontre de Mel B, il me disait tout le temps que j'étais moche et attardé, a-t-elle déclaré. A propos de l'ex-marie toxique de Mel B Stephen Bellafonte, un mari violent qui vivait au crochet de Mel B Phoenix Brown s'est également souvenu du jour où Stephen Bellafonte, qui aurait agressé sexuellement son ex-femme en la forçant à des jeux sexuels, saines et pris à leur animal de compagnie, depuis ma naissance, j'avais ce magnifique labrador, leur dit Je l'adorais. Un jour, Stephen l'a attrapé, et jeté à travers le jardin dans la piscine, a-t-elle raconté. L'ordi était vieux, il était terrifié. Je ne pouvais pas parler. Quelques semaines plus tard, je suis rentré de l'école et Stephen m'a dit qu'il s'est n'était débarrassé, a-t-elle terminé. Ces violences psychologiques ont fait beaucoup de mal à la jeune fille, qui se souvient de l'atmosphère particulièrement anxiogène qui régnait au sein du foyer, ma mère travaillait tout le temps, pour subvenir aux besoins de la famille. Lui vivait à ses crochets. Je sais qu'elle vivait une période terrible, c'est-elle remémoré à propos de Stephen Bellafonte, qui avait fait l'objet d'une injonction d'éloignement. Phoenix Brown, j'essayais de veiller sur ma mère aussi, mais j'étais une enfant forcée de taire ses émotions pour survivre, la jeune Phoenix faisait son possible pour veiller sur ses soeurs, mais pas que, j'essayais de veiller sur ma mère aussi, mais j'étais une enfant. C'était un lourd secret. Nous étions supposés être une famille heureuse, a-t-elle déclaré. Depuis le divorce de Mel B. et Stephen Bellafonte en 2017, mère et fille tentent de guérir de leur traumatisme. Phoenix Brown a fini par comprendre qu'elle n'avait pas à prendre la responsabilité de ce calvaire qui a duré tant d'années, il faut savoir que ce n'est pas de ta faute et que la vie peut être meilleure. Maître engagé auprès de Void m'a tellement aidé, a confié la jeune femme qui semble revivre de nouveau. Loading Widget La deuxième La deuxième La deuxième Abonnez-vous !